Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd On continue la lecture du livre Al-Qasasul Ambiya Cheikh Abdurrahman ibn Nasserin al-Sa'adi Rahimahullahu ta'ala La semaine dernière on avait terminé l'histoire de Suleyman de Daoud et de Suleyman alayhim al-salam Je vous donne un temps l'histoire du Ayyub alayhim al-salam al-salam قال la Cheikh Sa'adi rahimahullah قصة Ayyub alayhim al-salam كان Ayyub من أنبياء بن إسرائيل ومن الأصفياء الكرام وقد ذكره الله في كتابه وأثنى عليه بالخصال الحميدة عموما والصبر على البلاء خصوصا فإن الله تعالى ابتلاه بولده وأهله وماله ثم بجسده فَأَصَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يُصَبْ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ فَصَبَرَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَلَمْ يَزَلْمُنِي بَنْ لِلَّهِ L'histoire de Ayyub Ayyub faisait partie des prophètes envoyés aux fils d'Israël Parmi les prophètes envoyés aux fils d'Israël ils faisaient partie des plus purs et des plus honorables Allah a cité dans son noble livre et a cité de nombreuses qualités le concernant عليه الصلاة والسلام il a cité des qualités générales et la patience dans le mal et dans la maladie de façon particulière car Allah a éprouvé Ayyub dans ses enfants dans sa famille dans ses biens puis dans son corps Allah a éprouvé comme il n'a jamais éprouvé une autre de ses créatures Ayyub a fait preuve de patience dans l'ordre dans le commandement d'Allah et il n'a cessé d'être repentant envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala وَلَمَّا تَطَوَلَ بِهِ الْمَرَضُ الْعَظِيمُ وَنَسْيَهُ الصَّاحِبُ وَالْحَمِيمُ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ فَقِيلَ لَهُ ارْكُدْ بِرِجْلِكِ فَرَكَضَ فَنَبَعَتْ بِرَكْضَتِهِ عَيْنَ مَا إِنْ بَارِدُ فَقِيلَ لَهُ اِشْرَبْ مِنْهَا وَغْتَسِلْ فَفَعْلَ ذَٰلِكِ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا فِي بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ مِنَ الْبَلَا Et lorsque l'immense maladie est restée un long moment, au point que ses amis, de façon générale, et ses amis proches, les oubliaient délaissés. Alors qu'il supportait cette grave maladie, un long moment, il s'adressa à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, en disant Un mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il lui a été dit Frappe la terre de ton pied Et de cette frappe a jailli une source d'eau fraîche et il lui a été dit Bois de celle-ci et lève-toi avec elle Il a fait cela, alayhi salatu wassalam Et Allah azawajal a enlevé sa maladie Ceux qui en apparaissaient comme ceux qui étaient à l'intérieur Puis Allah azawajal lui a rendu sa famille, ses biens Et lui a donné des bienfaits en grande abondance Et il fut A travers cette patience, alayhi salatu wassalam Un guide pour les patients Une consolation pour ceux qui sont éprouvés Et un signe pour ceux qui méditent Puis Al-Sheikh Al-Sa'adi, rahimahullah Cite en annotation un hadith Le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu Rapporté par Abu Ya'la Par Al-Hakim dans son Moustadrak Par l'imam ibn Hibban Et c'est un hadith authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala Il dit à Cheikh Al-Sa'adi Et c'est un hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلى رجلين من إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنب أحد من العالمين فقال له صاحبه وماذاك قال منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب لا أدري ما تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحي إلى أيوب أن يركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فاستبطأته فتلقته تنظر وقد أقبل عليها وقد أقبل عليها قد أذهب اللهم به من البلاء وهو أحسن ما كان فلما رأته قالت أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى والله على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا فقال فإني أنا هو وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض رواه أبو ياعلا والصححة والحاكم وابن حبان والصححة والألباني والفصحيحة Donc الشيخ السعيد رحمه الله cite en annotation le hadith de أنس بن مالك رضي الله عن qui rapporte du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit الله عز وجل le prophète d'Allah Hayoub est resté dans sa maladie 18 ans au point que les rejetait le proche comme le lointain sauf deux hommes parmi ses frères et on verra par la suite que sa femme également était l'une des rares à ne pas avoir délaissé Hayoub sauf deux hommes parmi ses frères qui venaient le voir puis repartaient l'un a dit l'un de ses hommes a dit à son compagnon un jour tu sais par Allah Hayoub a dû faire un péché que personne d'autre n'a fait dans les mondes l'homme lui a dit pourquoi cela l'homme a répondu depuis 18 ans Allah ne lui a pas fait miséricorde et ne lui a pas ôté cette maladie lorsque cet homme s'est rendu chez Hayoub il n'a pas patienté et lui a rapporté ce qu'a dit l'autre homme Hayoub a dit je ne sais pas ce que vous dites une chose que je sais et qu'Allah sait c'est que je suis passé à proximité de deux hommes qui se chamaillaient et qui citaient le nom d'Allah et ici ils citaient le nom d'Allah ils étaient en désaccord et les deux jurés par Allah et lorsque deux personnes sont en désaccord et que les deux jurent par Allah forcément il y a il y a une personne qui qui ment ou qui se trompe et qui utilise le nom d'Allah dans dans une chose mauvaise Hayoub dit alors je suis passé à proximité de deux hommes qui étaient en désaccord et qui citaient le nom d'Allah je rentrais chez moi et je faisais l'expiation pour ces deux hommes car je détestais car je déteste que le nom d'Allah soit cité sauf dans la vérité le prophète a dit et il sortait faire ses besoins lorsqu'il terminait sa femme le prenait par la main jusqu'à le ramener chez lui jusqu'au jour où Hayoub a tardé la femme de Hayoub l'a attendue longtemps et elle commençait à le chercher jusqu'à ce que vienne à elle un homme jusqu'à ce que Hayoub vienne à elle après qu'Allah les guérit et il était dans sa plus belle apparence lorsque sa femme l'a vue elle a dit qu'Allah te bénisse n'as-tu pas vu ce prophète d'Allah qui est éprouvé puis elle dit par Allah je trouve que tu lui ressembles beaucoup lorsqu'il était en bonne santé il a répondu c'est moi je suis ton mari et il avait deux airs de battage une air de blé et une air d'orge une air de battage c'est c'est un endroit qui était réservé pour battre l'orge et pour battre le blé et lorsqu'on dit battage c'est pour séparer les épis des graines ou séparer les tiges des graines à l'époque ils faisaient ça de façon manuelle aujourd'hui c'est c'est mécanique c'est pour cela qu'on dit une moissonneuse batteuse une moissonneuse batteuse il avait donc deux airs de battage une air dans laquelle il y avait du blé et l'autre de l'orge Allah azzawajal envoya deux nuages lorsque l'un des nuages arriva au dessus de l'air de blé il déversa sur elle de l'or jusqu'à la remplir et l'autre nuage lorsqu'il se positionna au dessus de l'air d'orge déversa sur elle de l'argent jusqu'à la remplir ثم قال شيخ السعدي وكان في مرضه قد وجد على زوجته المرأة البارة الرحيمة في بعض شيء فحلف أن يجلدها مئة جلده فخف الله عنه وعنها وقيل له وخذ بيدك ضغث حزمة حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها فيها مئة عود فانضرب به ولا تحنث أي ينحل بذلك يمينك وفي هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتنا وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه وفي هذا دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك لأن الغرض التنكيل وليس التلاف والإهلاك وليس 기는 وyseعدي الحد 아무 هذا parce Et pendant sa maladie, Ayoub, a.s., constata chez son épouse, l'obéissante, la douce, constata certaines choses. Et ici, A.S.R. ne cite pas cette chose car il y a plusieurs versions. Parmi ces versions, le fait que le diable est venu pour lui soumettre un remède à la maladie de Ayoub. Et Ayoub, a.s., sut à travers ces paroles que celui qui lui avait dit cela était le diable. D'autres versions, comme quoi elle aurait vendu des nattes de ses cheveux. Car, comme la maladie était longue, elle devait trouver des moyens de subsistance. A la couliselle, il n'y a rien de concret et d'avéré, de confirmé à 100% sur la chose que Ayoub, a.s., a reproché à son épouse. Et lorsqu'il a reproché cette chose, il a juré qu'il la fouetterait de 100 coups de fouet. Allah A.S.R. a allégé cela pour lui et pour elle. Et il lui a été dit, Prends dans ta main une gerbe de brindille. C'est-à-dire, une gerbe d'herbe ou de foin ou autre, avec sans gerbe. Soit sans gerbe d'herbe ou sans gerbe de foin, etc. Et frappe avec cette gerbe et ne viole pas ton serment. Autrement dit, en faisant cela, tu auras appliqué ton serment. Et tu auras fait ce que tu as juré de faire. Donc Allah A.S.R. lui a allégé cela à lui et à son épouse. Cheikh Sa'adid dit, il y a dans cela la preuve que l'expiation du serment n'était légiférée à personne d'autre avant notre législation. Et que le serment, dans les législations qui nous ont précédées, avait le statut du vœu. Un vœu qu'il faut absolument accomplir. Bien sûr, lorsque tu as fait le vœu de faire une obéissance. Car le professeur Sa'adid a dit, celui qui fait le vœu de désobéir Allah A.S.W. Fala yassi, comme l'a dit le professeur Sa'adid, qui ne lui désobéisse pas. Il y a également dans cela une preuve que celui qui ne supporte pas qu'on lui inflige une sentence. De par sa faiblesse ou autre, que l'on doit lui infliger ce qui porte son nom. Car le but est de punir et non pas de détruire. Et ici dans la traduction, ils ont fait un non-sens. Je ne sais pas s'il y en a qui ont la traduction de ce livre dans les mains. Personne. Dans la traduction, ils ont dit que celui qui ne peut pas supporter une sentence, de par sa faiblesse ou autre, que celle-ci est reportée. Que celle-ci est reportée à plus tard. Alors ce n'est pas ce que le shiikh le dit. Le shiikh Sa'adid dit Que l'on lui inflige ce qui coïncide avec l'essence du terme. Et ici pour vous donner un exemple pour illustrer cette parole de shiikh Sa'adid. Une personne qui a forniqué, mais qui est vierge. Qui n'a jamais été mariée. Quelle est sa sentence ? Une personne, on va dire un homme, pour ne pas dire une femme. Un homme qui n'a jamais été marié, qui fornique. Mais cet homme est malade. Si on lui inflige les cent coups de fouet, il meurt. Qu'est-ce qu'on fait de cette personne ? Le but de sa sentence, est-ce de le tuer ou de le punir ? De le punir. On ne va donc pas lui infliger une sentence qui va le tuer. Et donc, on lui infligera, ou le gouverneur, ou celui qui prend sa place, L'homme qui prend sa place, il meurt.